Bonjour Philippe Labreau, je suis ravi de vous recevoir sur France Musique. Vous êtes écrivain, homme de radio, cinéaste, journaliste et puis auteur de nombreux livres, de nombreux romans. Alors le dernier que vous nous offrez, Le Flûtiste Invisible, c'est un livre énigmatique parce que c'est un livre où il y a des énigmes. Il faut trouver, il faut comprendre, il y a trois récits qui s'entremêlent, c'est un petit peu mystérieux. Et puis vous placez ce livre sous, on pourrait dire, les auspices de deux personnalités qui sont surprenantes l'une et l'autre. C'est d'un côté Albert Einstein avec une très très belle phrase d'Albert Einstein. Tout est déterminé par des forces sur lesquelles nous n'exerçons aucun contrôle. Nous dansons tous au son d'une musique mystérieuse jouée à distance par un flûtiste invisible. Et puis Simon Leys, qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce double et paradoxal parrainage ? Alors d'abord, je suis comme Simon Leys, j'adore les citations. Et Simon Leys, qui est un merveilleux essayiste, a écrit un livre entier de citations. Ça m'a beaucoup inspiré. Et puis c'est un homme pour qui j'ai une énorme admiration. Et c'est un ami par correspondance. Je n'ai jamais rencontré, mais on s'écrit régulièrement. J'envoie mes livres, il m'envoie les siens. Et on s'envoie quelques idées. Et je me suis dit, après tout, puisque le livre est parfumé, il y a un petit parfum de citations, et se termine par une phrase finale très importante. Que là, il s'a traduit. Il ne dira pas, peut-être ? Non, peut-être pas. Il a traduit du chinois. Je lui ai écrit pour lui dire, est-ce que vous me permettez de vous dédier mon livre ? Il m'a répondu, oui, bien entendu, je serai très honoré, etc. Et ça m'a fait plaisir. C'est la deuxième fois que je dédié un livre à un écrivain que j'admire. Quand j'avais écrit un roman, alors lui très très épais, qui s'appelle Les gens, je l'avais dédié à Tom Wolfe, qui débarque demain en France. Ah oui, mais c'est vrai que Simon Lest, c'est un écrivain peu connu, libertaire. Ce n'est pas quelqu'un qui fait les best-sellers de l'édition. C'est d'autant plus surprenant et intéressant que vous le citiez. Votre livre s'appelle Le Flutiste Invisible. Alors la question que tout le monde vous pose depuis que ce livre est sorti, c'est mais qu'est-ce que ça veut dire le Flutiste Invisible ? Page 82, vous dites, il y a les galets identifiés comme hasard, d'autres sous le nom de destin ou encore de fatalité, prédétermination. Balzac, qui hésite souvent à évoquer Dieu, préfère choisir une force inconnue ou une puissance obscure. Ce Flutiste Invisible, c'est celui qui est dans les coulisses et qui oriente notre destin ? Celui dont on croit qu'il oriente notre destin, parce qu'il y a les rationalistes qui vous disent tout ça, c'est de la blague. Tout est rationnel, tout est mathématique. Et qui vous explique la création du monde de façon complètement précise, scientifique. Il y a ceux qui disent, oui, il y a peut-être quand même autre chose. Alors les hommes ont inventé le mot Dieu parce que ça les protégeait, ça les rassurait, ça permet de fabriquer des religions. Mais ce mot Dieu ne signifie rien d'autre que cette conviction que j'ai, que nous avons tous, qu'on n'est pas forcément complètement en contrôle de certains événements. et que parfois dans la vie arrive un tout petit quelque chose, une clé qu'on oublie, un avion qu'on rate ou quelqu'un qui est en face de vous dans un bistrot ou sur un paquebot qui traverse l'Atlantique et qui tout d'un coup modifie votre existence. Voilà, moi je n'ai pas de définition du Flutiste Invisible, je pense simplement qu'il a joué, en tout cas dans ma vie, et dans la vie de mes personnages à la fois fictifs et un peu réels. Un peu vrai, voilà. Oui, j'ai mélangé les choses. C'est ça, c'est ça. Qu'il a joué son rôle. Alors il y a une première histoire, donc vous rencontrez un monsieur qui vous raconte des histoires incroyables et il y a une première histoire qu'on imagine un peu vraie et un peu inventée qui s'appelle Bye Bye Blackbird et ça se passe sur un paquebot qui traverse l'Atlantique. Alors que s'est-il passé Philippe Labroux ? Alors attendez, c'est très clair que c'est le romancier qui se sert de ses fantasmes. Moi j'ai traversé l'Atlantique, effectivement, à l'âge de 18 ans, comme mon personnage que je rencontre dans la rue, mais rien, rien, rien n'arrivait. Rien d'autre que j'ai regardé la mer. J'ai dormi et j'étais nourri de l'inquiétude que vais-je trouver en Amérique. Simplement, dans ce personnage-ci, j'ai mis ce que j'aurais souhaité qu'il m'arrive. C'est-à-dire une histoire un petit peu, disons, de déniaisement sexuel entre les bras d'une Américaine légèrement excitée. D'une jeune fille désenchantée. C'est plus qu'une Américaine excitée. C'est une jeune fille désenchantée. C'est-à-dire qu'elle a 18 ans, 20 ans, et elle parle comme si elle en avait 40 ou 50. Elle emploie un très beau terme américain qui n'est pas traduisible. Elle dit « je suis jaded ». « Jaded », ça veut dire comme la jade. « Gaspillé ». « Poli », « lycée ». Je n'ai plus d'aspérité autre que celle de mon scepticisme et de mon expérience. Et ce personnage est totalement surprenant. Parce que que ce soit une jeune et belle fille qui se jette dans les bras de ce jeune homme, évidemment, ce serait sympathique. Mais c'est une fille qui dit « je vais vous faire entendre la chanson de ma jeunesse flétrie ». Pourquoi cette flétrissure ? Parce qu'elle est allée trop vite, trop tôt dans les bras d'hommes plus âgés qu'elle et qui lui ont sans doute fait perdre toutes ses illusions. Entre autres, moi je pense que de toute façon, c'est un pur portrait d'une névrosée à l'américaine. Alors là, il n'y a plus tout à fait de fantasmes. J'en ai connu quelques-unes comme ça plus tard. Mais c'est un caractère. C'est un personnage de roman. Ce sont trois petits romans, ces récits. Qui sont liés d'ailleurs par le même thème. Ce n'est pas tout à fait des nouvelles pour moi. Ce sont des séquences. Un peu comme dans un film. Surtout, vous faites des allers-retours continuels avec aujourd'hui. C'est quelque chose de mystérieux qui s'imbrique comme si vous nous donniez les clés d'un puzzle. Vous vous livrez en puzzle, Philippe Labreau. La vie est un puzzle. Et à l'âge que j'ai atteint, et après les 20 livres dont vous avez la gentillesse de mentionner et quelques autres expériences, je crois que j'ai à peu près reconstitué les morceaux du puzzle. Mais il y a donc cette jeunesse. Mais ce n'est pas moi. Et en même temps, c'est sans doute ce que j'aurais peut-être aimé vivre. Et en même temps, c'est comment un homme, très jeune, tombe comme ça dans les bras d'une femme, ça va déterminer sa vie sexuelle pour le restant de ses jours. Et ça, Flaubert l'a écrit mieux que personne. La première rencontre sentimentale, autant que sexuelle, parfois fige le destin des hommes. Dans votre livre, Le Flutiste Invisible, il y a trois récits. On vient de parler du premier, Bye 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 Blackbird, cette fille flétrie qui tombe dans les bras de ce jeune homme. Il y a une deuxième histoire totalement surprenante qui s'appelle Dans la ligne de mire. Alors, c'est lié à l'OAS, à l'Algérie, où vous avez séjourné. Et il y a un garçon qui vient vous voir et qui vous dit M. Labreau, je vous ai tenu dans ma ligne de mire. Il ne me le dit pas tout à fait comme ça, pas M. Labreau. Il me regarde toute la soirée. Je dîne avec des copains. Et de l'autre côté du restaurant, il y a un type qui me regarde. Et c'est un regard très, très fixe, très tendu, très constant. Et il a une drôle de tête. Il n'est pas comme les autres qu'on vive. À la fin du repas, il se lève, il traverse la salle, il vient s'asseoir, il me dit je peux vous parler ? Je dis oui, volontiers. Vous pouvez me laisser seul, dit-il à mes amis. Oui, il se lève. Et il me dit je vous connais. Je dis bah oui, d'accord. Parce que ça faisait déjà dix ans que je travaillais un peu. On avait eu ma tronche à la télé, en photo, dans les journaux. Mais non, 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 c'est pas ça. Non, non. Je vous ai eu dans ma ligne de mire. Bon, à partir de là, si quelqu'un vous dit cela, vous êtes obligé de lui poser quelques questions. Vous découvrez que ce visage étrange et très différent, gris et macié, c'est celui d'un tolar, d'un extollard, qui a été amnestier, qui sort de tôle, qui est sorti de tôle depuis déjà un moment sans doute, et qui reconnaît avoir été un tireur pour l'OS, alors que moi, de mon côté, à l'époque, en Algérie, j'ai raconté ça dans mon premier roman qui s'appelle « Des Femmes à l'étain ». Je travaillais, j'avais été détaché de l'armée pour travailler à la radio, et la radio émanait, diffusait le discours du général de Gaulle, et donc la position de la France pour l'indépendance du pays. Par conséquent, ce qui faisait de la radio à ce moment-là était dans la ligne de mire des gens de l'OS. Et pourquoi il ne l'a pas attiré ? Ah ben, il ne le dit pas. Ce n'est pas un intellectuel, me dit-il, parce qu'on se met à parler, on a parlé longtemps, et il me dit « Moi, je ne me pose pas de questions. Vous, vous êtes un intellectuel, vous passez longtemps, vous posez des questions. Je ne m'en pose pas. C'est comme ça. Ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été pareil, je n'aurais pas appuyé sur la gâchette. Pourquoi à ce moment-là, il n'a pas appuyé ? Aller savoir si ce n'était pas la lassitude ou je ne sais quoi. C'est le flûtiste invisible. Alors l'histoire ne s'arrête pas là, Philippe Labreau. C'est un rebondissement totalement inattendu quand même. C'est-à-dire que ce garçon dont j'aurais eu la tentation de faire, pas un ami, mais enfin quelqu'un que j'aurais pu voir souvent, puisque c'est le phénomène, c'est le syndrome des gens qui ont été à la guerre et qui sont chacun de côté d'une tranchée. C'est souvent arrivé, vous savez bien. Quand ils se rencontrent, c'est presque un ancien combattant, on a une chance de souvenirs, etc. Lui, cette rencontre me permet d'ailleurs, dans ce récit, dans cette séquence, d'évoquer effectivement mes feux mal éteints, d'évoquer les plages d'Alger, d'évoquer les filles d'Alger, d'évoquer ce qui au fond était à la fois le charme de cette communauté pied-noir que je continue d'aimer et en même temps le fait que certains des membres de cette communauté faisaient des choses tout à fait l'appréhensible. Il y a toujours un parfum de légèreté. Prenez garde à la tristesse, c'est un vice, disait Flaubert, j'ai lu dans votre livre. Alors il y a Mademoiselle Maintenant qui est un peu gironde, on pourrait dire, au minimum. Oui, elle est belle. Elle est différente. Elle a une action que je ne connais pas non plus à l'époque et qui, beaucoup plus tard, me permettra de comprendre ce qui lui est arrivé. Donc tout ça est effectivement très construit, c'est très structuré. Et grâce à ce personnage, à Rick, il s'appelle Rick. Oui, il s'appelle Richard. 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 Pied-noir. Pied-noir. Et il m'appelle Rick. Et vous allez rencontrer quelqu'un. Eh bien, Rick, par des circonstances, alors un peu long, on ne va pas raconter tout le bouquin, fait qu'un jour, il me convoque plus ou moins, il me dit, tiens, il y a une projection privée de tel document qu'il avait fait, parce qu'il était devenu cameraman, sur le Vietnam. Et c'était des gens que je connaissais qui avaient fait le film avec lui. Bon, bref, j'y vais par hasard. Ce qu'il me dit, mais on aimerait que vous veniez. Je ne l'avais pas revu. Et là, il se trouve que la salle était très pleine. Je me bats pour trouver une place et je m'assieds. Le seul fauteuil vide était celui à côté duquel se trouvait la femme qui deviendra la femme de ma vie. Le Flutiste Invisible, c'est trois récits comme les pièces d'un puzzle. On va passer au troisième qui est particulièrement poignant et en même temps qui est insensé. C'est l'histoire d'un jeune homme, d'un jeune garçon qui s'appelle Thomas. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, il ne s'appelle pas Thomas dans la vie, mais j'ai déformé, je n'ai pas voulu. Mais c'est mon voisin d'immeuble. Je le connais depuis déjà quelques années. Un jour, il m'a raconté sa vie. Il m'a raconté qu'à l'âge de 7-8 ans, lorsqu'il était petit garçon juif hongrois avec sa famille dans un wagon à bestiaux qui les emmenait directement vers Auschwitz, le train s'est arrêté en race campagne. Il est resté arrêté pendant une journée et ensuite, il a reculé. Voilà, le train de la mort qui recule. Et il est retourné vers Vienne. C'est-à-dire que la phrase que je dis... Ça tient du miracle. Ben oui, en même temps, c'est le flûtiste invisible. C'est-à-dire qu'à Vienne, ils avaient besoin de main-d'oeuvre parce que la ville était complètement bombardée. On est tout à fait à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, un fonctionnaire sans doute allemand ou autrichien dit arrêtons un ou deux trains pour prendre de la main-d'oeuvre. Et donc, il est dans le train qu'on arrête. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, il est sauvé par un inconnu qu'il ne rencontrera jamais. Et ça détermine tout le restant de sa vie, bien entendu. Et donc, il m'a raconté ça de façon très simple parce que c'est un homme très modeste et qui dit c'est rien ce que j'ai vécu par rapport à l'horreur de la Shoah, bien sûr, à ceux qui, eux, sont allés au bout, à Auschwitz. Mais dans la même histoire, un peu auparavant, il est dans une briquetterie où ils sont tous réfugiés avec sa maman et ses enfants, son père a déjà été exilé ailleurs. Ok. Il se met à pleuvoir un torrent, un orage extraordinaire. La briquetterie est inondée. Donc, à l'étage où ils sont, c'est vraiment très dur. La mère veut quand même rester à l'étage. Vous savez, le souci de rester là où on était, où on a fait son petit creux. Mais le petit pleure tellement, pleure niche, il est froid, il éternue, il tousse, qu'il finit par obtenir de descendre d'un étage. Donc, la mère, les enfants et mon petit Thomas descendent d'un étage. Une heure plus tard, les habitants du premier étage, où ils auraient dû rester, sont tous embarqués vers Auschwitz. Donc, deux fois en l'espace de deux jours, voilà un garçon et une famille qui est sauvé par le hasard. Le hasard, le fait que le môme pleure, la mère décide de le faire descendre. Et ça, c'est authentique ? Ah oui, complètement. Écoutez, ça, mes deux premières séquences sur le paquebot en Atlantique, l'amour... Ça s'est inventé un peu. C'est totalement fantasmé. La deuxième, c'est un mélange de vraies vérités, la ligne de mire. Et en même temps, j'ai un peu modifié certains personnages, certaines circonstances, pour des raisons de pure discrétion. Et la troisième, j'ai simplement pris des notes. Je vais dire à cet homme, j'ai dit, écoute, sois gentil, on se retrouve, si tu m'autorises à raconter ton histoire, tu me la racontes, je prends note. Et j'essayais d'obtenir des détails. Moi, je suis un journaliste dans l'âme et romancier. Et j'avais face à moi quelqu'un de très modeste et qui, à la limite, occultait les détails. Le seul détail précis, je lui ai dit, mais comment c'était ce wagon ? Comment vous vivez là-dedans ? C'est quand même, c'est une horreur, c'est pestilentiel. Ben, rien. J'ai mis la couleur des, je ne sais pas moi, des parois. Mais il me dit, pourquoi tu me demandais des détails comme ça ? Ça n'a aucun intérêt, tout ça. Je lui ai dit, non, mais c'est un tic d'écrivain. Il me dit, la seule chose que je peux dire, c'est que quand on est sortis du wagon à Vienne, donc, on était donc sauvés, je suis passé le long de quatre cadavres, parce qu'il y a des gens qui sont morts dans ce wagon, morts de faim ou de froid, et j'ai vu simplement leur pied, qui était couleur jaune citron. Et tout d'un coup, la couleur jaune citron, chez mon ami Thomas, qui aujourd'hui a 70 ans et quelques, prend une importance considérable. C'est marrant, parce que la couleur jaune est très présente dans votre livre, y compris dans les cheveux de cette fille. Là, c'est drôle, ce que vous me dites, je n'avais jamais pensé. C'est un livre qui est marqué par cette couleur, curieusement. Oui, d'ailleurs, le titre même, la typographie de la jaquette, très bien réalisée par les services artistiques Gallimard, ils ont fait de très belles jaquettes, le titre étant jaune. Mais vous auriez pu faire trois romans. Le premier s'appellerait La traversée des apparences, le deuxième, La force du destin et le troisième, alors, L'incroyable chance de Thomas. Oui, mais ces trois romans, ces trois récits, pour moi, n'en font qu'un. C'est un roman. Pour moi, c'est un roman. À l'intérieur duquel, d'ailleurs, je me mets moi aussi un peu en scène de temps en temps et j'évoque ma propre vie. C'est une façon un peu moderne et différente de raconter simplement ce thème principal de nos existences, qui contrôle quoi ? Dans votre livre, Le Flutiste Invisible, vous évoquez ces forces obscures et mystérieuses. À la question, quand vous vous a posé un jour, croyez-vous en Dieu ? Parce que qui contrôle qui ? On va dire que c'est Dieu. Vous avez répondu, donnez-moi d'abord votre définition de Dieu. Après, je vous répondrai. Oui, après, je vous répondrai. Donnez-la moi, Christophe. Vous n'en avez pas ? La vôtre, c'est laquelle ? Non, je n'en ai pas. Mais c'est ça ma réponse. Vous ne savez pas alors ? Ma réponse, il n'y a pas de définition réelle. Je n'aurais pas été dans ces chemins. Je n'aurais pas frayé dans ces histoires. Alors, il y a une phrase aussi étonnante de vous. Vous dites, ce n'est pas la vieillesse qui est un naufrage, c'est la retraite. Ah oui, tout à fait, oui. La retraite de Russie. Quand je pense à mon retraite, je pense à la retraite de Russie. Le désastre. Il neigeait, on était vaincus par la tempête. Bon, j'essaie de... Ça fait penser à la phrase de Guy Debord, la sagesse ne viendra jamais. J'espère bien. Espérons qu'elle ne viendra pas. Merci beaucoup, Philippe Labreau, d'être venu ce matin sur France Musique. Donc, c'est un très beau livre, ce roman en trois parties, ce triptyque, le flûtiste invisible qui se place sous les auspices à la fois d'Albert Einstein et d'un écrivain peu connu mais génial, un grand moraliste, Simon Leis. Merci, Philippe Labreau. Merci beaucoup.